Est-ce que tu es venu sur cette terre pour accompagner les autres? Es-tu venu sur la terre pour admirer les espoirs des autres? Es-tu venu sur cette terre pour uniquement consommer? Tu penses que tu es venu uniquement sur terre pour payer les factures? Je réitère et je maintiens, si tu travailles uniquement pour payer tes factures, tu cours un très grand danger. Tu penses que tu es venu sur terre pour applaudir les espoirs des autres? Es-tu venu sur terre pour être spectateur? Es-tu venu sur terre pour pouvoir être fulgurant dans ton propre film? Es-tu venu sur terre pour consommer uniquement les produits que d'autres produisent? Quand est-ce que tu vas offrir au monde tes propres réalisations? Quand est-ce que tu vas offrir au monde cette flamme qui brûle en toi, ce produit, ce service que tu veux faire, dont tu as peur? Donc, j'ai dit, si tu passes ton temps à vouloir faire comme tout le monde, à vouloir, t'as dit, à ressembler à tout le monde, quand je dis, à ressembler à tout le monde, quand je dis, tu passes ton temps à payer les factures, tu risques de me demander, Thierry, si je ne paye pas mes factures, je fais donc comment? Si tu passes ton temps à payer tes factures, tu ne pourras pas être riche, c'est ce que je veux dire. Et les factures ici, t'as dit que c'est les dépenses, en fait. Si tu passes ton temps à être dans les biens de consommation, à quel moment tu vas être riche? Mais à quel moment notre communauté pourra être riche? Parce que nous sommes une des communautés aussi qui ne crions rien, qui consommons tout. Mais laisse-moi te dire que pour réussir ici dans la vie, la vie, j'ai coutume à te dire, ça relève de la stratégie. Donc, avant d'aller plus loin, permets-moi de me présenter. Pour toi qui me découvres la première fois, je m'appelle Thierry Tocou. Sur la chaîne, je ne parle d'entrepreneur, je ne parle d'investissement, je ne parle d'agriculture, je ne parle d'élivage. Le but de la chaîne, c'est enfin de valoriser et de vulgariser nos produits théraux africains. C'est créer la chaîne, c'est enfin de partager mes assiettes et technicaux. Te partager mes mindsets, te faire comprendre que c'est en développement, t'as dit, qu'un très bon mindset que tu pourras devenir la personne que tu vas devenir. Que tu ne peux pas devenir la personne que tu veux devenir si tu ne fais pas un travail chez toi-même. Et que la richesse ici, c'est parce que tu seras en train de créer un service ou un produit. Et que la richesse, nous les avons, nous rigorgeons, t'as dit, l'Afrique rigorge de richesse. Et que la richesse, c'est sur nos produits du terroir. Donc, je viens par le biais, t'as dit, que la chaîne, par le biais de mon espérance, te permettre aussi à pouvoir bâtir, t'as dit, que ton homme, puis ta richesse, pas à pas. Au travers, t'as dit, de nos produits du terroir. Au travers de l'agriculture, ta vie du biais. Donc, si c'est les thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en mettant déjà d'abord un pouce, notifier Télékora, les algorithmes de YouTube, que la vidéo est intéressante, en partageant massifiquement la vidéo autour de toi, afin que ça puisse impacter plus en entourne, et en t'abonnant. Donc, comme cadeau de bienvenue, regarde sous la barre des descriptions aussi, tu verras le premier lien où je partage toi 10 idées de meilleurs que tu as lancés en Afrique, qui te propusent dans le rang très très serré des seigneurs de la terre. Et si tu veux aller plus loin, je vais t'accompagner pas à pas, afin que tu puisses mettre sur pied ton système, parce que c'est de ça qu'il s'agit. La richesse ici, c'est le système, la richesse ici, c'est le patrimoine. Et moi, quand je viens sur YouTube, c'est pour te partager cette philosophie-là. Donc, tu sais déjà que je suis sur les cultures comme le poivre, dans une culture dont j'ai le culturement à dire qui sélectionne ses élus, sur la culture du Palmy-A-Ule, sur la culture d'Indiense, sur la culture du Bitakola. Donc, je viens ici te partager mon parcours, mon expérience, du pratico-pratique. Si tu es intéressé par tout cela aussi, je me ferai le plaisir de t'accompagner. Donc, j'étais en train de dire qu'on se doit d'arrêter de passer le temps à travailler pour payer les factures. Donc, tu vois qu'en amont, quand je dis, on se doit d'aller produire nos cultures du terroir, nos produits du terroir, on se doit d'apporter de la richesse. Tu vois ici, comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent? Pour gagner de l'argent, il faut apporter un produit ou un service. Si tu n'es pas en train de le faire, tu n'es pas en train de gagner l'argent, mon cher. Si tu n'es pas en train de le faire, c'est que tu es en train de dépenser. C'est pour ça que je dis, il faut arrêter de dépenser. Il faut arrêter de passer son temps à travailler pour payer les factures. Et l'erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est en pensant qu'en multipliant, t'as dit que les objets de consommation, c'est là où on est riche. Non. La richesse n'a rien à voir avec l'accumulation, t'as dit que des billets de banque. La richesse n'a rien à voir avec le fait que tu aies une grande maison. Ta réserve principale, t'as dit que ça coûte un milliard. La richesse n'a rien à voir avec les gadgets que tu achètes. Tout ce que tu fais là, t'as dit que c'est des dépenses en fait. Avoir sa maison, avoir le plus gros frigo, avoir la plus grosse télé, avoir la plus grosse chaîne IFI, avoir le canapé le plus beau, les cuisines, être là à changer à chaque fois, avoir le plus gros téléphone, le dernier téléphone, le dernier cri, être toujours en train de voyager en première ou en business class, être toujours dans les grands restos, voyager, je ne refuse pas de faire tout ça. Mais on fait ça lorsqu'on a déjà établi un système. C'est ça que je veux faire comprendre ici. Tu peux te faire plaisir lorsque tu as dit à établir un système. Maintenant, tu vas me demander le système, c'est quoi ? Pour établir un système, il faudrait déjà que tu saches comment gérer l'argent. Maintenant, comment gérer l'argent, ça ne suffit pas. L'erreur que beaucoup commettent, beaucoup pensent qu'il suffit juste d'économiser. Il y a ce qu'on appelle la liberté financière, l'éducation financière. Lorsque tu as économisé là maintenant, il faut savoir maintenant comment gérer. Certains ne savent même pas comment économiser. Beaucoup sont uniquement limités à payer les factures. Beaucoup, une fois la fin du mois arrive, payent les factures, n'ont plus rien. Comment tu vas donc faire pour pouvoir avoir cette intelligence financière ? Donc, il faut déjà commencer à savoir gérer ton argent. Après avoir l'intelligence financière, de savoir comment maintenant investir son argent. De savoir dans quoi investir. Parce que quand on dit investir, on voit bien les gens qui vont épargner, mais lorsqu'il s'agit d'investir, ils sont dans... Ils sont nuls. Ils ne savent pas. Donc, ça va demander maintenant aussi que tu te formes, que tu apprennes, que tu t'entoures des personnes qui ont une expertise. Je te parle d'agriculture. Sur cette chaîne, je te parle des business. Sur la chaîne, il y a une multitude d'idées de business en agriculture, en élevage et dans les business traditionnels. À toi de t'imprégner, à lire les vidéos. Sur la chaîne, il y a plus de 900 vidéos. Et sur les 900 vidéos, il y a comme ça qu'il n'y a que trois idées de business ou de culture. Sur chaque vidéo, regarde la somme. Prends ton temps de t'imprégner. S'il faut encore aller plus loin, tu te fais entourer en parlant de formation. Comme je l'ai dit, regarde sous la barre des descriptions de cette vidéo. Si tu es intéressé par la formation de l'agriculture du poids-vier, il parle de l'agriculture en général. Je t'accompagne pas à pas afin de mettre ça en application. Donc, tu vois, ça va demander la formation. Mais combien de personnes veulent se former ? Beaucoup veulent gagner de l'argent, mais sans connaissance, sans se former. c'est ce qui fait que beaucoup, certains qui ont épargné vont prendre leur argent, vont aller donner à des organismes. Prends mon argent, va multiplier par mille, par dix mille. C'est pour ça que vous avez des organismes qui sont multipliés comme ça, qui sont venus vous voir, donner votre argent, aller vous coucher et venez prendre quatre cent pour cent. Non. Ça va demander que tu fasses les efforts, que tu te formes, que tu lises les livres, que tu assistes aux conférences, que tu prennes des formations, que tu t'entoures de tes pères, que tu es des mentors, que quand quelqu'un te parle comme ça de la culture de poids-vie, je parle du pratique aux pratiques, voir les résultats. C'est vers les personnes qui ont les résultats que tu dois aller. Mais notre communauté aussi, on aime le paraître. Vous aimez ceux qui vont venir, vous brandir, je vais dire ici, les signes extérieurs de richesse. Vous allez tout simplement aller vers les images subliminales. On va vous montrer les voitures, on va vous montrer comment on voyage en first class, on va vous montrer comment on porte les gros sacs, lancels, les beaux vêtements. Mais tout ça, c'est les dépenses. Comment ça va jouer dans ton image ? Ces images subliminales vont te faire croire que pour avoir de l'argent, si tu es riche, c'est que tu es dans une grosse voiture. Toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas aller rapidement pour pouvoir ressembler à ton mentor ou ressembler à l'influenceur ou à l'influenceuse ou ressembler à ton copain qui est allé acheter la grosse voiture. Tu vas aussi aller acheter la grosse voiture. Pour ressembler à ta copine qui a mis la grosse robe Dior ou Louis Vuitton qui a coûté 1000 euros, tu vas aussi aller prendre 1000 euros pour faire. Pour ressembler à ta copine qui a acheté le gros sac lancel à 2000 à 3000 euros, tu vas aussi aller faire. C'est ce que j'appelle les dépenses en fait. Pareil pour les hommes. Ça va être les vêtements. Ça va être ici les voitures. Ça va être sur les sorties entre amis aller déposer les bouteilles. On est champion qui va déposer la plus grande bouteille. C'est comme ça qu'on perd de l'argent. C'est comme ça qu'on passe le temps à dépenser de l'argent. Alors qu'à contrario, les personnes riches, quand je parle ici des richesses, la richesse est déjà d'abord à l'intérieur. La richesse est d'abord intérieure. L'état d'esprit des riches savent qu'on paye d'abord le prix pour son développement personnel. On investit d'abord sur soi. Quand je dis sur soi, sur la connaissance. parce que tout ce que je partage c'est avec toi. Je ne suis pas né avec. C'est de l'expérience, c'est du pratique au pratique. L'agriculture, c'est depuis l'enfance, depuis le bas âge où je suis ma maman. C'est dans mon adienne. Mais derrière ça, j'ai encore approfondi avec des formations. Derrière ça, je continue à innover, je continue à me challenger. Derrière ça, je suis là, je viens encore valoriser les produits du terroir. Je me forme. Tout ce que je dis là, ce n'est pas sortir du chapeau. Mais c'est ça qui enrichit, c'est ça qui m'enrichit. C'est ça qui aujourd'hui, je peux t'adresser comme mouner cette connaissance-là. Donc tu vois qu'ici, il va falloir payer le prix sur la connaissance. Lorsqu'on commence à parler de payer le prix sur la connaissance, tu vois que beaucoup vont dire « Ah non, c'est trop cher. Ah non, elle a acheté un livre à 10 000 francs, c'est trop cher. Ah non, elle a acheté à payer cette formation, c'est cher. Mais on ne vend lui pas le retour sur l'investissement. Mais quand il faut aller acheter une voiture, on ne voit pas que c'est cher parce que ça flacke les goûts. Mais qu'est-ce que ça t'apporte ? Ça s'appelle dépenses passives. Lorsqu'il faut aller acheter des vêtements à 300, à 400, 500 euros, qu'est-ce que ça t'apporte ? Oui, ça flacke ton égo, on te voit, mais après, ça t'apporte quoi ? Des fois, on fait tout ça, on fait tout ça pour aller paraître devant les gens qui ne vous aiment pas, qui n'ont même pas votre temps. Tu achètes une grosse voiture, la sensation de ça, c'est quoi ? C'est quelques mois. Dès que ça ne semble plus le neuf, ça a perdu le goût. Tu achètes un nouveau iPhone 14 à plus de 1000 euros. La sensation de ça, c'est quoi ? C'est quelques semaines après. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la nature humaine, c'est comme ça. On s'habitue très rapidement aux choses. Tu vas l'acheter une grosse voiture, tu seras là comptant pendant un ou deux mois. Après, tu encore s'habitues. Next, c'est comme ça que tu multiplies les dépenses. C'est comme ça que tu multiplies les dépenses et tu te retrouves accablé de dépenses et tu commences à lire l'heure. Tu commences à lire l'heure. Donc, c'est pour ça que je dis que tu n'es pas venu uniquement pour payer les factures. Tu es venu sur terre pour pouvoir créer, pour créer l'abondance. Tu n'es pas venu sur terre pour commencer dès que la fin du mois arrive, là tu commences dès que le mois est passé, là tu commences à gratter la tête. Non. Ou notre communauté à chaque fois on est là à ressasser nos problèmes. On est venu sur terre. Si nous sommes créés à l'image de Dieu, ça veut dire qu'on peut créer ces objets que tu vas acheter. Les personnes qui l'ont créé ne sont pas plus intelligentes que toi. Toi aussi, tu dois aujourd'hui pouvoir t'aller comme mettre sur le marché un produit ou un service. On ne te demande pas d'aller réinventer la roue. Je te parle ici de la culture du palmier, de la culture du poivrier, de la culture du butacou, du manioc. Je te parle de l'agriculture. A toi aujourd'hui saisir l'opportunité de voir une culture qui marche avec tes sensibilités et de te lancer. Ça peut être même sur ton domaine académique. Je parle ici d'agriculture parce que c'est le thème. Mais ça peut être sur ton domaine académique. Mais de le faire. De le faire. On se doit aujourd'hui tel que pour gagner de l'argent, il faut être en train d'offrir un service ou un produit. Si tu n'es pas en train de le faire, tu es dans le cercle des consommateurs. Si tu n'es pas en train de le faire, c'est que tu es en train de travailler uniquement pour payer les factures. J'espère que cette vidéo va toucher une ou deux personnes. J'espère que tu comprends ce message-là. Si tu as compris, laisse le pouce. Partage massivement autour de toi afin que ça puisse parler à plusieurs d'entre vous. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance, la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as des informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie et de tout ce qui t'entoure. Merci et à la prochaine vidéo. Ciao.